On reste toujours à la présidence de la République et comme je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, sitôt après le Conseil des ministres, Ali Bongo Ondimba a donc reçu l'ancien gouverneur général du Canada avec qui il s'est entretenu des questions d'intérêt commun. Cette fois-ci, voici ce que nous livre ici « Bienvenue Miko » sur les images d'Hervé Mangoumba à Nice et Sambabrou toujours pour la presse présidentielle. La semaine de travail se poursuit au pas de charge pour le chef de l'État. Les retrouvailles avec l'ancien gouverneur général du Canada et chancelière de l'Université d'Ottawa ont permis de jeter un regard introspectif sur le processus de réforme en cours au Gabon et les perspectives d'avenir. Ça a été l'occasion pour moi d'une part de saluer et de présenter mes hommages au président de la République. J'avais, alors que j'étais gouverneure générale et commandante en chef du Canada, reçu le président Omar Bongo, son excellence Omar Bongo, au sommet de la francophonie. Et je n'avais pas eu encore l'occasion de rencontrer son excellence Ali Bongo. Et donc, bien sûr, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est de voir la lancée et la détermination du Gabon sous l'autorité du président de la République pour vraiment en faire un acteur clé dans la région et vraiment être sûr, sur la lancée pour l'émergence et un développement bien ciblé. Et donc, nous avons beaucoup parlé de ça et nous avons parlé aussi, bien sûr, du forum économique New York Forum. Et également de propositions au niveau du renforcement des compétences et des capacités parce que je suis également chancelière de l'Université d'Ottawa. Nous avons un programme spécialement conçu pour les pays de la francophonie. Le constat est positif et certainement élogieux, mais surtout prometteur pour l'avenir du pays et des échanges avec le Canada. Michael Jean a quitté la capitale gabonaise au terme de cet entretien.